C'est ça de plastique et des seringues et des capotes trouées. Dans le studio, les caméras tournent en continu. On est là pour répéter. Je confirme, on regarde tout ce qu'il s'est passé pendant les répètes. Il est là depuis le début du Grand Cactus. Il connaît l'émission par cœur. Il sort d'Ivan par minute. Je parle bien sûr du prompteur qui fait défiler le texte des comédiens et qui est le centre de toutes les attentions. Enfin, quand il fonctionne. C'est n'importe quoi là le prompteur. Ça va pas assez vite. C'est trop lent ça. Mais là maintenant ça revient trop rapide parce que le temps que je parlais... Heureusement, on peut compter sur nos experts en informatique. Il y a un problème d'Internet. Merci de vous. On a un peu chez Scarlett. Mais oui du coup ils savent pas calibrer. Mais oui la type. Mais voilà c'est ça le problème. La solution c'est que vous appreniez les textes. Fulgurance, improvisation, du véritable génie. C'est le retour de l'instant poésie. Oh, you touch my tralala. Non mais il colle, c'est tout plaquant. Tu t'es mouché dedans ou quoi ? Oh, je t'y prends les... Je le dirai pas, je le dirai pas. Non, non, il n'en le dira pas. J'ai joué avec Mathieu. C'est plus classe. J'ai joué avec Mathieu. Travail, précision, rigueur. Ils sont 14 à vouloir devenir chanteurs. Des chorégraphies de haut vol pour des tableaux à couper le souffle. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, des sacs plastiques et des seringues et des capotes trouées. C'est fantastique sous l'océan. Des cours d'expression scénique et d'articulation. Un ado à la maison. C'est une limace au salon. Et surtout, des stars internationales. On dirait le Raphaël en fait. Quoi ? On dirait le Niagarrar là, non ? C'est pas Niagarrar, c'est tout le monde. Allez, ça promet. On va revenir au Grand Cactus. Tout est bien branché. Alors, on vient dérouler du Cap dans mon dos. Ils sont tous prêts. Ça va être une soirée de ouf. Et on espère qu'ils seront prêts pour la prochaine émission.